On a aussi liberté statutaire. Liberté statutaire, liberté statutaire, liberté statutaire. Voilà le vote, donc liberté statutaire. Voilà, vous voyez, les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu'ils prévoient. Génial, non ? Donc vous voyez qu'il n'y a plus de nécessité d'assemblées. Je sais que ça peut être une source de revenus, les assemblées. Mais quand vous proposez au dirigeant de supprimer toutes les assemblées, il est surpris d'abord, mais il est très content. Alors, voici les décisions qui doivent recueillir obligatoirement l'accord unanime des associés. C'est quand même restreint. Donc là, oui, décision collective. Voici les décisions qui nécessitent l'accord unanime, sauf chose contraire. Et voici les décisions qui nécessitent le vote obligatoire des associés. Donc les décisions qui concernent le résultat et le dividende. Les missions et l'action de préférence en cours de vue sociale. D'ailleurs, vous voyez que quand je crée une SaaS, je crée toutes les actions de préférence. Je prévois six catégories d'actions de préférence. Les catégories sont toutes créées, même si je n'aimais pas toutes les catégories. Mais je prévois que s'il y a un nouvel entrant qui arrive, tout ça, et que je peux changer les droits, au moins, je n'aurai plus le vote obligatoire des associés et je n'aurai plus non plus la procédure des avantages particuliers dans laquelle, pour l'émission de nouvelles catégories d'accrétion, je ne peux pas, moi, bénéficiaire, voter pour cette émission-là. Donc, il vaut mieux les prévoir toutes à la création de la société. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, donc décision collective, je réduis le champ, et participer n'est pas voter. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'un indivisère a la qualité d'associé, mais en aucun cas un indivisère ne peut voter. Il est obligatoirement représenté par un mandataire des parts indivises. Décision collective, assemblée, obligatoire, sauf clause contraire. Consultation écrite et participer n'est pas voter. Pas d'assemblée, même en cas d'augmentation des engagements. Il faut l'accord de l'associé pour lequel j'accrois les engagements. Pas d'assemblée, même pour le compte annuel de gestion. C'est des croyances, tout ça. Pour la société civile, oui, pour les formes commerciales, mais pour la société civile, non. Et voici, ah, la liberté, pour, là encore, on a vu pour la SAS, c'est la liberté, hein, les statuts décident, le champ des décisions collectives. Et hop, confirmé par le cours de cassation. Assemblée pour les comptes seulement si les statuts le prévoient. Pour la société civile, hein, toujours. Donc plus je mets des assemblées, plus je suis contraint aux assemblées. Et il n'est pas toujours facile, en termes de relations humaines, de tenir les assemblées. Ah, si j'avais su. Alors, moi, j'en rédige, hein, des statuts, hein. Et alors, vous facturez combien, vos statuts ? En fait, ça dépend du type.